... Selon un communiqué, l'Organisation nationale des employeurs du pétrole au NEP invite ses membres à rester chez eux dès ce 22 septembre. Ceci dans le cadre de leur propre sécurité compte tenu du contexte postélectoral actuel. Selon les termes du dit communiqué, le climat sociopolitique actuel est en près de plusieurs craintes. Les travailleurs doivent rester chez eux dès ce 22 septembre à la veille de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Pour le principal syndicat du secteur pétrolier du pays, c'est une mesure de sécurité importante. Nous redoutons de nouvelles troubles et de violences plus graves que celles notées lors de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par le ministère de l'Intérieur le 30e août dernier. Ce message à haut teneur sécurité est également relayé par d'autres sociétés. A travers tous les sites des sociétés pétrolières, des assemblées générales sont tenues pour informer les travailleurs de l'opportunité de cette mesure. La ville de Dakar a été récemment distinguée par une étude de la Banque mondiale intitulée « Fournir de l'eau efficacement aux plus démunis dans les villes africaines, retour d'expérience des réformes des acteurs du secteur ». La capitale sénégalaise est notamment classée première pour l'efficacité de la gestion de son réseau. L'étude dirigée par Chris Eman, expert senior pour eau et assainissement à la Banque mondiale, part du constat que l'accès à l'eau en Afrique s'est à peine amélioré depuis les années 90, à l'exception de quelques villes, notamment Dakar. Le taux de couverture de la population sénégalaise en eau potable est passé de 80% à 92,5% en 1996 et 2014. Vu la progression démographique sur la même période, ceci représente un triplement du nombre de clients, passés de quelques 241 000 à plus de 638 000 avec une qualité de service supérieure. Le Sénégal est ainsi l'un des rares pays africains à avoir atteint les objectifs du millénaire pour le développement OMD dans le secteur de l'eau. La compagnie nationale algérienne Air Algérie a signé un protocole d'accord avec le constructeur mondial, Oniwil, l'un des leaders en matière de maintenance aéronautique. Ce constat porte sur le renforcement des capacités de la compagnie aérienne dans le domaine de la maintenance aéronautique, indique un communiqué d'Air Algérie. Ce partenariat permettra notamment à la compagnie de développer ses capacités en ce qui concerne l'entretien et la réparation des équipements et des systèmes d'avions conçus par Oniwil, en l'occurrence des unités de puissance auxiliaires, les équipements et les systèmes électroniques, pneumatiques et mécaniques. Il permettra également de créer une industrie dans le domaine de la maintenance aéronautique précise le communiqué. Ce protocole d'accord prévoit aussi un programme de formation du personnel technique, ingénieur et cadre technicien, afin de favoriser le développement et la modernisation des moyens et outils de production. Merci d'avoir regardé cette vidéo !